Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Ephésiens chapitre 3 et je vais vous le lire à partir du verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles et que tout le monde dise Amen. Il dit maintenant à celui qui peut faire par la puissance de Dieu et son habileté à faire de grandes choses au-delà de notre imagination, au-delà de ce que nous pouvons demander. Il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il n'y a rien de ce que tu demandes à Dieu qui ne soit incapable de le faire. La Bible dit qu'il a la capacité de faire infiniment au-delà. Dans la version internationale, la Bible dit Maintenant à celui qui peut faire infiniment au-delà. Ça veut dire qu'il peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons demander. Tout ce à quoi nous pouvons penser. Mais voici quelque chose qu'il faut noter. Je vais le lire complètement et nous allons faire la remarque. Il dit « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en nous. » Vous voyez, même si Dieu a toute la puissance, Il a toutes les habiletés, il peut faire plus que ce que nous pouvons demander ou penser. La Bible dit qu'il le fait selon la puissance qui agit en nous. Ce que Dieu va faire pour toi dépendra de la puissance qui agit en toi. Alors ce n'est pas parce qu'il a toute la puissance que cela veut dire qu'il va intervenir pour toi, il va intervenir dans ta situation. Et accomplir les choses selon sa propre discrétion. Quelqu'un va dire « Dieu n'est-il pas souverain ? » Oui, il est souverain. Très souverain. Mais dans sa souveraineté, il a choisi de faire les choses de cette manière. La Bible dit « Selon la puissance qui agit en nous. » La puissance de Dieu marche plus dans certains d'entre nous que dans d'autres personnes. Pourquoi ? Ok, nous allons le voir une fois de plus. On a celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par la puissance qui agit en nous. Il est capable de faire selon la puissance qui agit en nous. Ceci va expliquer pourquoi certains chrétiens, bien qu'ils soient le peuple de Dieu, traversent certaines situations qui les détruisent, malgré le fait qu'ils aient prié. Ils ont prié, prié, mais les problèmes sont quand même venus. Ou alors ils étaient déjà dans des problèmes, ils ont prié pour en sortir, mais ça les a détruits. Cela a détruit leurs affaires. Détruits leurs finances. Détruits leurs corps. Certains priaient et priaient quand ils étaient attaqués par un certain type de maladie. La maladie n'est pas partie jusqu'à leur mort. Vous allez dire « Mais pourquoi de telles choses arrivent ? » C'est ce que je vous montre maintenant. La Bible dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons même demander. Mais il le fait selon la puissance qui agit en nous. Non, pas selon sa puissance au ciel. Selon la puissance et il s'agit de la puissance de Dieu qui agit en nous, en nous. Alors quel degré de la puissance de Dieu agit en toi ? Il n'a pas dit « Selon la puissance qui est en nous ». Mais qui agit en nous ? Ça doit être en train d'agir en nous. Rappelez-vous de quelque chose. Dans le livre des Actes, chapitre 1. Juste avant l'ascension de Jésus-Christ, il a parlé à ses disciples et il leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne ». Il a dit « Parce que vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Alors recevoir la puissance, c'est la première chose. Mais quel degré de cette puissance agit en toi ? Ce n'est pas assez de recevoir cette puissance. Il est question de savoir si cette puissance agit. Il a dit « Selon la puissance qui agit en nous ». Vous savez, il y a des brises pour la puissance électrique tout au long de ce bâtiment. Certains ne marchent pas maintenant parce qu'ils ne sont pas connectés. Il va falloir les connecter. Ce n'est pas assez d'avoir la puissance. Vous pouvez avoir une centrale électrique qui a été éteinte. Ils ont le potentiel, mais c'est éteint. Jusqu'à ce que vous les allumiez. Tu peux avoir le potentiel. En effet, tu as du potentiel si tu as le Saint-Esprit. Le potentiel se réfère à la puissance. Mais le fait est que, quel degré de cette puissance agit en toi ? Quel degré de cette puissance mets-tu en action ? Parce que Dieu va intervenir en ta faveur selon la puissance qui agit en toi. Cela nous explique pourquoi certains prient sans aucun effet. Et c'est pour cette raison que certains disent que les temps de miracles sont révolus. Ils ont vraiment tort. C'est comme dire que Dieu est mort. C'est comme dire que Dieu a changé. Pourtant, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son nom a toujours la puissance. Le Saint-Esprit agit toujours dans nos vies de la même manière qu'il a fait dans les temps bibliques. Sinon, notre salut serait inférieur. Mais si nous avons le même salut qu'ils ont eu dans les temps bibliques, le salut que les apôtres ont eu, et que les autres croyants avec eux ont eu, et le salut dont Jésus a parlé, alors, nous avons tout ce qu'ils avaient. selon la puissance qui agit en nous. J'ai souligné cela hier, et maintenant, je vais commencer à en parler plus en profondeur. Ok? La première chose que j'ai dite, c'était numéro un, la méditation. Je vais vous enseigner comment faire agir cette puissance dans votre vie, de façon croissante. Afin que la puissance de Dieu agisse en vous continuellement. Et vous allez vous rendre compte que vous serez capable de faire de plus en plus dans votre vie, et ce, continuellement. La méditation, j'ai dit que c'était le numéro un. J'aimerais que nous voyions le livre de Josué, chapitre un, verset huit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous avez noté qu'il n'a pas dit de ton cœur? Alors cela va sans dire, cela ne doit pas quitter nos cœurs, bien entendu. Mais Dieu est en train de passer un message dans ton esprit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cela veut dire, Parles-en continuellement, ne cesse pas d'en parler. Est-ce que c'est ça? Ce livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche. La parole de Dieu doit être dans ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vois, c'est ta responsabilité. Tu vas devoir rendre tes voies prospères. Est-ce que vous le voyez? J'aime bien quand Dieu me donne des responsabilités parce que cela nous permet de savoir que je peux décider à quel point je veux réussir. Ça enlève le mystère de la vie. Vous allez dire, Eh bien, nous ne savons pas ce qui va se passer. Bien sûr que nous savons ce qui va se passer. Sa parole l'a déjà dit. Vous savez, il y a des personnes qui font un peu d'efforts et ils disent, On va voir ce qui va en sortir. Nous allons juste voir ce qui va en sortir. Dieu ne parle pas de cette manière. Pas étonnant que tout ce qui sort du monde, c'est quelque chose de mauvais. Regardez les affaires, les entreprises, les banques. Regardez ce qui se passe. Regardez l'économie du monde. Parce qu'ils sont gérés par des personnes qui disent, Nous allons faire et voir ce qui va en sortir. Eh bien, nous allons juste faire et voir ce qui va se passer. Et voir ce qui va se passer. Tu vas devoir voir ce qui va se passer avant même de commencer. Abraham avait vu ce qui allait se passer avant de commencer. Joshua avait vu ce qui allait se passer avant de commencer. Il en est de même pour Moïse. David l'a fait, Salomon l'a fait. Les prophètes l'ont fait. Les apôtres l'ont fait, Jésus l'a fait. C'est ainsi qu'on le voit. On le voit d'abord. Dieu a dit à Abraham, regarde, aussi loin que tes yeux verront ce que je t'ai donné. Il a dit, regarde. Avant qu'ils ne sautent pour aller conquérir les Cananiens. Dieu a dit à Moïse, regarde, je t'ai donné le pays. Tu dois d'abord le voir. Tu le saisis d'abord. Tu ne dis pas, eh bien, nous allons juste faire ceci. Nous avons cette idée, nous pensons que c'est une idée fantastique. Nous allons juste le faire et voir ce qui va se passer. Et voir ce qui va se passer. Ce n'est pas étonnant qu'après des années de voir ce qui va se passer, au lieu de voir par l'Esprit, tu vois par ce qui va se passer. Nous ne voyons pas à travers ce qui va se passer. Nous n'attendons pas que les choses se présentent. Nous voyons et nous le faisons. C'est facile pour moi de le comprendre. En tant qu'architecte, je comprends que pour concevoir un bâtiment, tu peux savoir si, oui ou non, ce bâtiment va tenir avant même de le commencer. Vous ne construisez pas une maison et vous mettez à dire, nous allons voir si elle va tenir. On ne le fait pas. Je ne comprends pas les banquiers. Vous savez, il y a plusieurs hommes et femmes d'affaires qui veulent faire des choses pour voir ce qui va se passer. Certains d'entre vous sont ici. Vous gérez une partie du gouvernement aussi. Vous êtes responsable des banques. Vous voulez voir ce qui va se passer. Regardez ce qui se passe. Alléluia. Il a dit que ce livre de la Lune, c'est le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Vous voyez, il dit que si vous méditez, il dit, médite-le. Ça, c'est ton travail. Il dit, « Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. » Il n'a pas dit, « Et tu agiras fidèlement. » Il dit, « Pour agir. » Cela veut dire, « Si tu médites, cela va te pousser à faire. » Oh, alléluia. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se battent pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne comprennent pas la parole et c'est pour cela qu'ils se battent. Il dit, « Si tu médites la parole, cela te poussera à agir. » Alors, le secret, c'est dans la méditation. Quand tu médites la parole de Dieu, cela va te pousser à le faire. Tu n'auras plus besoin d'essayer. Quelqu'un dit, « J'ai essayé cette chose, mais ça n'a pas marché. » Tu as commis une erreur. La parole a de la puissance. « Si la parole entre en toi suffisamment, cela produira des résultats. » La Bible dit, « Quand les nuages sont remplis de pluie, ils se vident sur la terre. » La Bible ne dit pas que quand les nuages seront remplis de pluie, alors essayez de faire tomber la pluie. La Bible dit qu'ils se vident sur la terre. Dans Ézéchiel chapitre 36. Allons-y. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose de beau. Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Il dit, « Je vous donnerai aussi un nouveau cœur. » Ceci était prophétique. Ceci était avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. Le prophète Ézéchiel a parlé par l'Esprit de Dieu au sujet des choses qui arrivent aujourd'hui. Il a parlé au sujet de l'avènement de l'Esprit. La nouvelle création. Regardez ceci. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » « J'otterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Oh Seigneur. Est-ce que vous avez vu cela? Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Il n'a pas dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous essaierai de suivre mes ordonnances. » Alors pourquoi fais-tu autant d'efforts? Parce que tu n'as pas encore reconnu l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si tu médites la parole, alors cela va te pousser à observer et à agir. Si tu médites la parole, la parole de Dieu a grandi puissamment et a prévalu. Si seulement la parole pouvait grandir en toi. La Bible dit que la parole de Christ demeure en vous richement. Alors Dieu a dit, « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Alors vous voyez pourquoi c'est si important d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie? Alors étudier la parole, c'est une partie. La méditation, c'est quelque chose d'autre. La méditation veut dire la contemplation. Ça veut dire la cogitation. Tu contemples la parole de Dieu. Alors souvenez-vous dans 2 Corinthiens 3, verset 18, où la Bible dit, « Quand nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, quand nous regardons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, ce que la Bible veut dire, c'est que quand nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous contemplons. Parce que nous devons continuellement regarder, ce n'est pas qu'un clin d'œil. Tu ne cesses de regarder. Tu regardes, tu contemples. C'est pourquoi dans le livre de Jacques, la Bible dit, « Celui qui regarde, il regarde continuellement. » N'étant pas un auditeur oublieux, il regarde continuellement. Il continue de regarder. Ça, c'est la méditation. Alors si tu veux vraiment avoir du succès dans ta vie, tu sais ce que tu dois faire. Vous m'entendez toujours dire tout le temps, « Je suis un succès. » Oui, et je serai toujours un succès. Mais pourquoi ? À cause de la parole. La parole m'a montré comment être un succès. Je ne serai jamais un échec.